Merci beaucoup. Merci chers collègues. La parole est à notre collègue Sornaba numéro 2 suivi de Bakary Biné Kamara. Merci beaucoup Monsieur le Président. Assalamu alaikum. Je vous remercie à nous. Je vous remercie à nous. Monsieur le ministre du budget et des finances. Je vous remercie à nos collaborateurs. Je vous remercie à nos collaborateurs. Je vous remercie à tous les revenus. Je vous remercie à nous. Je vous remercie à nos collaborateurs. On voit bien que vous faites des efforts. Vous et vos collaborateurs, notamment ceux des employés de la douane et des autres secteurs pour recouvrir les recettes. pour permettre à la population sénégalaise de faire les besoins en matière d'électrification. Monsieur le ministre, je vous remercie. Non, c'est parce qu'ils transcendent leur régime. Le régime qui est très important, comme le président de la Maksal, depuis 12 ans, Je vous remercie. 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 Monsieur le ministre des Finances et du Budget, par rapport au budget, nous avons dit que le taux de croissance est projeter à 9,2%. Nous avons dit que le taux de croissance n'est pas atteint, mais le taux de croissance ne doit pas atteindre. Vous avez dit que l'exploitation du pétrole n'est pas atteint. Vous avez dit qu'au mois de juillet, il y a des prévisions. Maintenant, il y a un risque qu'on peut exploiter ou qu'on peut exploiter. Il y a un facteur qui est basé pour booster le taux de croissance. Monsieur le ministre, j'ai envie de vous poser une question. Qui paye l'impôt au Sénégal? Est-ce que les Sénégalais sont les règles de l'impôt ou les entreprises ou les entreprises ou les sociétés qui sont les mêmes qui doivent être indécis et nous devons nous défendre l'exonération fiscale parce que cela n'aurait pas de compléter. Monsieur le ministre, il faut dire que le fil financé et illicité. Vous avez dit que le document est renforcé. il faut que nous renforcés pour permettre que les finances publiques soient transparentes. Parce qu'il y a des enrichissements illicites, des fraudes dans lesquelles nous devons recéder. Nous devons en faire les besoins et que nous devons résoudre les besoins des Sénégalais. Monsieur le ministre, par rapport à la guerre et la guerre et la guerre et la guerre et la guerre qui nous aident. Les émigrés ont été mais les médecins qui sont affectés ont été les problèmes. Le problème nous aident. pour agir. Ce que nous devons marcher, nous devons faire ce que nous devons faire. Le Président Amr a dit que nous devons défendre le Président Makisal et le Président Makisal. Ils devons les voir sur le terrain comme ça nous devons avoir un résultat. Merci. La parole est à notre collègue Bakary Bunekama suivi de...